... Madame, Monsieur, bonsoir. Ils sont partis, les plus de 4 millions de Français qui prennent leurs vacances au mois de juillet. Il y a eu des bouchons, sans que cela ne tourne au cauchemar, mais il a fait chaud, vraiment très chaud, au point que sur l'autoroute du Soleil, certains automobilistes ont préféré carrément s'arrêter. Reportage Patrice Velay, Jean-François Jorgetti. Coup de chaleur sur la route des vacances. Le mercure monte, 33, 37, jusqu'à 40 degrés dans les voitures cet après-midi. L'urgence, protéger les enfants et boire, encore et toujours. Quelle précaution particulière ? De l'eau, de l'eau, puis on essaie de se protéger de la chaleur comme on peut, c'est pas évident. Dans les bouchons, c'est pas évident. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, qui se vibrent. Larver vers l'eau, chacun se rafraîchit comme il peut. Voici une première méthode, en voici une autre, l'humidification en douceur. Chacun a d'ailleurs sa petite recette. J'ai bu un thé avant de partir pour pas être malade, c'est tout. Un thé, et on a bu de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il fait très peu le monde chaud, donc on était obligé de se rafraîchir un peu la cervelle. Alors c'est une bonne technique de mouiller le chapeau ? En principe, oui. On espère. Coup de fraîcheur sur la route des vacances. Le mercure tombe sous le brumisateur. La pause fait le bonheur de tous. Moi ça me détend parce que je commençais à m'endormir. Là je commençais à... Et les plus malins ont repéré la piscine, gratuite, à deux pas de l'autoroute, des vacances avant la lettre. On a décidé de rester au moins une heure, après on va partir un peu dans la flècheur comme ça. Ils sont si bien qu'ils ne veulent plus en partir, mais l'histoire ne dit pas si certains camperont ici ce soir. Et de l'autre côté de la France, sur l'autoroute d'Aquitaine, près de Bordeaux, les gendarmes avaient décidé eux de contrôler cette année les conducteurs qui présument de leur résistance au volant en roulant beaucoup trop longtemps. Reportage François Priva. Oubliez les traditionnels 30 km de bouchons, au nord de Bordeaux. Un nouveau pont sur la Garonne a tout changé. Une fois encore, cet après-midi, la chaleur était très lourde. 32 degrés à Londres et plus de 50 dans les voitures. On met de l'eau, de l'eau, de l'eau. Vous avez prévu des réserves ? Oui, c'est un truc. Je mets des bouteilles de eau dans le congélateur et je démarre avec ça. Ça reste 12 heures. Vous avez prévu le rhum là, je vois. Voilà, il faut ça. C'est pour les microbes et pour que les moustiques ne nous attaquent pas trop. L'air de Sestas sur l'autoroute Bordeaux-Bayonne est l'une des plus fréquentées d'Europe. Lors des grands départs, on y enregistre l'arrêt de 300 véhicules par heure. Un lieu idéal pour les médecins du CHR de Bordeaux qui étudient les réactions des automobilistes face au sommeil. Cet homme est allongé depuis 15 minutes. J'ai fait 750 kilomètres. Et là, vous avez dormi un petit peu ? Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas si j'ai dormi. J'ai eu l'impression de m'assoupir, mais je me suis détendu. Ce qu'on essaie de démontrer là, c'est que les gens qui partent et qui se privent de sommeil avant le départ, malgré les cafés qu'ils boivent, à cause du voyage, à cause du stress, ils ont des latences d'endormissement pathologiques. Et donc on démontre ça, on calcula ça grâce à nos ordinateurs. Ce soir, au centre régional d'information routière de Bordeaux, on respire. En revanche, le week-end prochain s'annonce plus difficile, avec en perspective un flot de circulation, trois fois plus important. Et en ce 1er juillet, respectons la tradition après les départs en vacances, la première étape du Tour de France cycliste qui part cette année de l'île. C'est un Anglais, Boardman, qui a gagné le prologue contre la montre individuelle. Christophe Duchiron. On attendait Boardman, et on a vu Boardman. Dans les derniers mètres, on a même vu un bolide qui laisse sur place le coureur parti une minute avant lui. Cet Anglais est un type phénoménal. Ancien recordman de l'heure, Chris est un gars ponctuel, il est à l'heure au rendez-vous du prologue. Sur sa machine, Boardman a parcouru les 7,2 km en plus de 55 km heure de moyenne, faltant de regarder les filles en route. On attendait un duel entre Miguel Indurén et Tony Rominger. Miguel, on avait bien raison. On a vu Indurén casqué en jaune, et puis on a vu Rominger de haut, casqué en bleu. C'est parti pour la bataille, à coup de pédale, à coup de seconde, hasard du circuit, leurs routes se sont croisées, pas leurs regards. On n'est pas là pour rigoler, le garde suisse et le grand d'Espagne. Le Tour a choisi ses favoris, les deux rois de la petite reine. A l'arrivée, Miguel Indurén termine deuxième, et il prend quatre petites secondes à Rominger troisième. Ces deux-là n'ont pas envie de se quitter, ça promet. Félicitations à Armand de la Scuevas, le premier français qui tient joliment son rang de leader, cinquième, à 24 secondes. Enfin, hommage, bise et bouquet à l'anglais Chris Bornman, qui tourne la première page du Tour 94, une page jaune. Au Rwanda, la situation évolue aujourd'hui de mauvaise manière. Les forces françaises se trouvent désormais dans une situation plus que délicate dans la mesure où les forces du FPR ont repris leur avance et que les soldats français se trouvent désormais au contact avec ce que cela comporte de risque. Un exemple, dans la région de Boutaré, où des parachutistes français qui avaient opéré une incursion se trouvent désormais entre les combattants des deux bords, face au flux des réfugiés. Reportage de nos envoyés spéciaux, Isabelle Staes, Pascal Ponce. Sur la route de Boutaré, des grappes humaines. Hommes, femmes, enfants, vieillards, ils sont des centaines, la plupart Hutus, chassés par la guerre, traqués par l'avancée des rebelles, ils fuient. Une longue errance dont ils espèrent voir la fin à Boutaré. Cela fait deux mois que nous sommes sur la route, explique cette femme. Nous avons dû abandonner des enfants, nous allons, on ne sait pas où, nous avons faim, nous avons froid. Cet homme nous demande de l'aide, il n'a pas mangé depuis quatre jours. Lui dit ne plus avoir peur, car il sait qu'il peut mourir. Mais ils ne savent pas encore que le FPR n'est pas loin. Sur la route pourtant, les barrages se rapprochent, les villageois sont armés, ils contrôlent, identité et bagages. Soudain, la colline s'agite, la fuite, là encore. Sur le bord de la route, un petit groupe discute, l'angoisse du FPR. Tel un vœu exaucé, quelques minutes plus tard, les parachutistes français arrivent à Boutaré. Ils s'informent auprès des militaires rwandais. Les combats sont mis, les combats sont mis. 6 kilomètres d'ici, vous savez ? J'ai un P, c'est trop P. L'armée rwandaise semble désemparée face au front qui avance. Les parachutistes français prennent position au-dessus de la ville. Missiles anti-chars, bises infrarouges, pointées sur la colline voisine. C'est quoi les détonations qu'on entend au loin ? La ligne de France. Elle est à combien d'ici ? Le point sur les forces gouvernementales. Il semble en mauvaise posture et serait sur le point de se replier vers nous. Au petit matin, les parachutistes français ont quitté Boutaré. Des tirs de mort y résonnent, la ville est déserte. Les forces gouvernementales prennent position. Sur la route, les milices montent au front. Eux attendent aux portes de la ville, là où sont bientôt ceux qu'ils ont fui. Vous l'avez compris, en voyant ce reportage, pour les forces françaises, la situation s'est donc singulièrement compliquée. Elles ne peuvent rester implantées dans toutes les zones où elles ont à sauvegarder des vies humaines. C'est la question d'ailleurs que je posais en direct à 13h au colonel Rosier, sur place, à Boukabou. C'est un peu le problème que l'on rencontre. Malgré tout, je crois que des dispositions, grâce aux ONG, seront prises pour éviter justement de répartir les troupes un peu partout sur le terrain, au gré de l'implantation des camps. Alors, j'ai confiance, je pense que ça s'arrangera. Le tout, pour nous, c'est d'éviter que les réfugiés pâtissent des combats. Ils sont déjà dans un dénouement suffisant. Ce n'est pas la peine qu'ils aient encore cette épreuve. Oui, et ce soir, face à l'aggravation de la situation au Rwanda, le gouvernement français proposerait, c'est inconditionnel aux Nations Unies, de créer au Rwanda donc une zone de sécurité humanitaire entre les deux parties en présence. Faute de quoi, eh bien, les troupes françaises se replieraient vers le Zahir pour ne pas être mêlées à ces combats. Enfin, dans la capitale Kigali, les combats font rage. La ville serait complètement encerclée par les forces du RPR. Du RPR, pardon. Une deuxième journée bien chargée pour Yasser Arafat en territoire palestinien. Ce matin, à plusieurs reprises, il est sorti de l'hôtel Palestine où il réside à Gaza pour s'entretenir avec des délégations de Palestiniens venus lui présenter leur doléance. Contact direct, bon enfant sur le pas de la porte. Et puis cet après-midi, il a visité le camp de Jabalia. C'est de là, historiquement, qu'est partie la révolution des pierres, l'intifada. Yasser Arafat a prononcé là-bas un discours dans lequel il est revenu sur la question de Jérusalem, capitale ou non, à terme, de l'État palestinien. Dans un envoyé spécial, Philippe Rochon. Un camp de réfugiés de 50 000 personnes qui s'est transformé en une ville misérable avec le temps qui passe, c'est Jabalia, là où la guerre des pierres a commencé. Cette tour est restée pendant 25 ans le symbole de l'occupation israélienne. Aujourd'hui, c'est la police palestinienne qui patrouille dans les rues. Il n'y a plus de couvre-feu, mais les problèmes économiques et sociaux restent entiers, comme la démographie. On compte facilement 8 à 10 enfants par famille. Les 1000 élèves de l'école de Fallujah ne travaillent qu'à mi-temps pour laisser la place aux autres. Dans cette école, on n'a rien. Pas d'attraction pour les enfants, pas de jeu, on n'a pas de pays, pas de gouvernement. Arafat peut donner du travail aux gens, nous attendons beaucoup de lui. Quand le chef de l'OLP arrive, ils sont des centaines à se pousser dans la cour de l'école, car il est l'homme qui leur apporte l'espoir. L'histoire a commencé à Jabalia, dira Yasser Arafat, elle revient à Jabalia. A cette jeunesse des camps, Arafat a promis de l'aide à condition qu'elle soit digne et qu'elle ne soit pas le résultat des dictats de la Banque mondiale. Mais pendant tout son discours, un hélicoptère de l'armée israélienne a tourné autour de l'école. Arafat a pu mesurer les limites de l'autonomie palestinienne. Côté israélien, aujourd'hui à l'occasion du Shabbat, les juifs religieux, plus nombreux que d'ordinaire, sont venus prier au pied du mur des Lamentations dans l'enceinte de la vieille ville de Jérusalem. Ces religieux, comme une partie de la population israélienne, ont peur de l'autonomie palestinienne. Ils vont le dire ce soir au cours d'une manifestation où nous allons retrouver tout de suite Charles Anderlin, notre correspondant. Charles ? Charles Anderlin ? Je crois qu'on a un petit problème avec Charles Anderlin, nous allons le retrouver dans un instant. Je voudrais maintenant revenir sur cette arrivée d'Arafat qui marque donc le début de la concrétisation des accords de Washington. Et c'est en compagnie de l'un des négociateurs israéliens, un négociateur secret de cet accord, que se trouve actuellement à Jérusalem, Didier Pellebaum. Didier ? Des problèmes également avec les négociateurs de Pellebaum, visiblement. Vous m'entendez ? Après, entre Arafat et les israéliens. Jacques Nerya, l'importance de ce voyage d'Arafat. L'arrivée d'Arafat à Gaza est un événement majeur qui concrétise beaucoup plus que des centaines d'articles et pour ceux qui avaient encore des doutes, la réalité des accords entre l'OLP et Israël. La prochaine étape, ce sera quoi ? Il y aura encore quelques poussières à nettoyer depuis le Caire et puis il y aura à négocier en premier lieu la passation anticipée des pouvoirs en Cisjordanie et puis ensuite le retrait des forces israéliennes, des concentrations de population arabe et puis ensuite on verra les élections, ça prendra encore beaucoup de temps. De temps, des mois ? À mon avis, oui, des mois. Est-ce que vous ne craignez pas que si ça traîne trop, il y ait beaucoup de déçus ? Il y aura des déçus certainement. Le problème n'est pas tellement des déçus, le problème est des opposants aujourd'hui. Donc le problème est principalement un problème de temps. Il faudra avoir un peu de patience et je pense que les problèmes seront résolus. Jacques Nerya, vous êtes l'israélien qui en tant qu'officiel a passé le plus de temps avec Yasser Arafat dans ses négociations. Pour vous, israélien, qui est Yasser Arafat ? Pour moi, en premier lieu, Yasser Arafat est un ancien ennemi. Kourias qui a fait beaucoup de torts et de malheurs à Israël, mais c'est le passé. C'est un homme d'État qui a beaucoup de problèmes à faire face et personnellement, je lui souhaite beaucoup de succès. Merci. Merci Didier. Je rappelle que M. Nerya est l'un des principaux négociateurs des accords secrets, des négociations secrètes entre Israël et l'OLP. C'est normalement lundi prochain, donc, que Yasser Arafat se rendra dans le second territoire autonome palestinien, qui en est la capitale, Jéricho. Jéricho est une petite ville sans histoire, qui était même, jusqu'à ce jour, restée à l'écart de la révolte palestinienne. Reportage, Pascal Guimier. Jéricho est un trou de verdure au milieu du désert. Les géographes vous le diront, c'est la ville la plus basse au monde, plus de 200 mètres sous le niveau de la mer. Les archéologues ajoutent aussi que c'est la ville la plus ancienne du monde, moins 8000 ans avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la capitale de l'enclave autonome de Jéricho n'est encore qu'une petite bourgade de 17 000 habitants. Par 40 degrés à l'ombre, Jéricho la paisible se prépare à recevoir Arafat. Consciencieusement, on décore, on pavoise. La ville attend son heure, tranquillement, sans autre poussée de fièvre que celle du thermomètre. Ce dont nous avons besoin, c'est d'argent, de crédit. Notre situation économique aujourd'hui est catastrophique et ce que nous demandons à Arafat, c'est de l'aide. Nous espérons développer notre industrie, car nous en sommes encore au niveau zéro. Pourtant, un événement d'importance a eu lieu aujourd'hui à Jéricho, le lancement de la première radio palestinienne des territoires autonomes. Un studio de fortune, certes, dans une villa sans climatisation, une équipe encore réduite, mais un moral gros comme ça. On va avoir un programme de 8 heures par jour pour peut-être une année. La radio, c'est un début ? C'est toujours le début pour nous, c'est l'existence. On cherche, on revendique notre droit d'avoir un État palestinien. C'est aussi une manière d'affirmer notre identité, notre volonté d'avoir cet État palestinien. BBC Radio n'émet pour l'instant que de la musique et de la poésie arabe. Les derniers réglages terminés, BBC sera prête à couvrir le retour d'Arafat comme il se doit, avec tambour et trompette. À Jéricho, la Palestine désormais a aussi une voix. Le Premier ministre français, M. Édouard Balladur, rentre d'un voyage de 48 heures en Pologne, où il a discuté coopération économique avec le président Lech Falessa, soutenant la demande d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, sans pour autant donner de date précise. À son arrivée à Paris, tout à l'heure, M. Balladur pourra prendre connaissance d'un sondage IFOP journal du dimanche, montrant qu'au second tour des élections présidentielles, eh bien, Jacques Chirac serait battu de peu par Jacques Delors, 51 contre 49%, mais qu'en revanche, lui, Édouard Balladur, battrait le même Jacques Delors, 56% contre 44% à Jacques Delors. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Michel Rocard. Il y a quinze jours, il perdait sa place de Premier secrétaire du Parti Socialiste. Aujourd'hui, il a été acclamé, oui, acclamé à la fête de la Fraternité, organisée par le PS au Bourget. Reportage, Guylaine Chenu, Bernard Connor. À tout seigneur, tout honneur, c'est au nouveau Premier secrétaire, Henri Emmanuelli, qu'il revenait aujourd'hui de faire la tournée générale. Le parti avait décidé de se mettre en fête et le changement de direction n'a rien perturbé, ou presque. Musique, folklore et stands venus de toute la France. Au hasard des chemins, il y a aussi les rencontres avec les amis d'hier qui se sont parfois un peu éloignés. Les essentiels de la fédération sont là et j'en connais qui ne sont pas venus et qui m'ont téléphoné en me disant que tout simplement, ils n'avaient pas jugé qui parce qu'ils ne sont pas à l'habitude. Et puis, il y a aussi les surprises. On ne l'avait pas vu depuis sa démission et le voilà, Michel Rocard à Gaillardi en bras de chemise. C'est moi qui ai voulu cette fête. La 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 la, Rocard président. Lui aussi fera sa tournée, de stand en stand et de verre en verre. Vous n'avez pas raté l'armagnac. Lui aussi est à la recherche du nouveau Premier secrétaire. Un soliatique a cédé le pouvoir il y a 15 jours. Et voilà la poignée de main. C'est quelque chose de positif. Il faut surmonter les divisions au PS. C'est vraiment amer. Il y a un goût amer. Et le spectacle continue. C'était quelques heures dans la vie du Parti Socialiste, aujourd'hui en fête. La décision prise à Paris de changer le Premier secrétaire du Parti Socialiste est actuellement discutée dans les fédérations du Parti dans toute la France. Un exemple en Bretagne, dans une fédération Rocardienne. Reportage Guylaine Chenu, Jacques Garniche. On est en terre socialiste et le hasard y fait bien les choses. A l'angle de l'allée des roses, le rendez-vous des militants. Sur les murs s'affichent quelques épisodes de l'histoire de la gauche depuis 1981. Rien encore sur le tout nouveau Premier secrétaire, mais beaucoup de commentaires sur le départ de Michel Rocard. C'était très tendu, mais très calme. C'était pas serein. C'était très tendu, mais calme. Il n'y a eu aucune invective, c'était pas reine. Et on réagit, car on est ici socialiste et rocardien. Moi, je trouve que la manière dont il a été viré l'autre jour, elle porte plus qu'à discussion, mais pas à cause de la personne. Mais c'est à cause de ce que l'on va mettre à la place. Qu'est-ce qu'on propose maintenant ? Comment on va faire ? Moi, je les attends, ceux qui l'ont inversé là-dessus. Et l'on ne se fait pas d'illusion. On parle bien de révolution de palais et d'intrigues de courant au PS. Comme si l'on avait fini par s'y habituer, mais sans pouvoir tout à fait s'y résigner. Maintenant, il n'y a plus de discussion, ça devient la pagaille. Il faut quand même s'accrocher pour être socialiste dans ce moment, je peux vous dire. Et pourtant, les socialistes ont plutôt bien résisté dans la région. Mais les résultats des cantonales et des européennes ont bien du mal à les rassurer. Car ce profil, le problème du positionnement du PS est celui des alliances avec le MRG. Le PS a trahi un électorat qui attendait quelque chose de lui, qui n'a pas donné. Si on sait se réarmer, moi, je ne suis pas complètement négatif sur l'élection présidentielle. Pour le moment, parler de la présidentielle est encore hors sujet. L'important pour la section, c'est de ne pas perdre des villes socialistes municipales. Après deux heures de discussion, on boit un verre, mais pas question d'aller faire la fête à Paris. Le voyage prévu pour le Bourget vient d'être annulé. Une affaire sordide à Roubaix. Un imam de la mosquée a été mis en examen pour acte de torture et de barbarie ayant entraîné la mort d'une jeune fille de 19 ans à la suite d'une séance de désenvoûtement, dit-on, à laquelle assistait d'ailleurs le frère de la jeune fille. Enquête, Nathalie Delay. Parce qu'il croyait sa soeur prise par le démon, un homme d'origine algérienne a organisé une séance de désenvoûtement. C'est après cinq heures de torture en tout genre que Louisa, 19 ans, est tombée dans le coma avant de mourir à l'hôpital. Trois hommes viennent d'être mis en examen pour torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort. Le frère de Louisa, l'imam, est le président de la mosquée Archimède qui ne cache pas sa sympathie pour le fils. Trois hommes qui ont agi sous prétexte de religion et une jeune fille qui en est morte. Au domicile de la famille, jeudi, cet exorcisme n'avait évidemment rien à voir avec les prières de réconfort et de soulagement, dont parle le Coran. Ce ne sont que des paroles et on n'a pas le droit, on n'a pas le droit en tant qu'autorité religieuse et spirituelle, de se substituer à la médecine et d'infliger quoi que ce soit, comme substance ou comme liquide ou comme solide, à un malade. Ce prétexte qu'on est en train de le traiter. Ce n'est pas la première fois que la mosquée Archimède de Roubaix est impliquée dans des dérives douteuses de la pratique musulmane. L'imam arrêté aujourd'hui est arrivé il y a un an et demi, précédé de cette réputation d'exorciste. La mort de Louisa dénonce le pouvoir obscur de ces imams autoproclamés et incontrôlables. La France saura l'islam qu'elle mérite. Si nous ne bougeons pas aujourd'hui, si la communauté musulmane de nationalité française aujourd'hui ne bouge pas pour s'auto-organiser, comme ça a été le cas pour les communautés catholiques, protestantes et juives, nous allons vers la catastrophe. La communauté musulmane de Roubaix craint aujourd'hui l'amalgame. La mort de Louisa n'a rien à voir avec l'islam. Il avait été cravage d'or, meilleur jockey 1991 en France, son nom Dominique Boeuf. Il vient d'être incarcéré pour trafic et usage de drogue. C'est tout un réseau d'ailleurs qui a été démantelé dans la région de Chantilly dans l'Oise. Il apparaît que plusieurs jockeys prennent régulièrement de la cocaïne ou de l'héroïne pour vaincre, dit-on, le stress notamment. Enquête, Claude Semperre, Manuel Blanche. De la cocaïne dans le monde des courses. La nouvelle, cet après-midi a provoqué l'effet d'un coup de tonnerre à l'hypodrome d'Auteuil. On peut montrer ? Non, non. Pourquoi ? Parce que c'est une étoile. Il faut faire soigner les oreilles de les mains. Attention ! Touche pas la camion. Attention ! Ne jouez pas trop quand même. Attention ! Ne jouez pas trop le rôle. Dans ce monde des courses très fermé, seul le public acceptait de commenter l'arrestation de Dominique Boeuf, un jockey de très haut niveau, accusé de trafic de drogue. C'était un bon jockey, il n'y avait pas besoin de ça. C'est assez lamentable qu'un garçon qui avait tout pour réussir, qui avait réussi d'ailleurs, on est arrivé là. Ça me choque, mais pas plus que dans les autres sports. Dominique Boeuf, cravache d'or en 1991, plus de 6000 courses à son acquis. Une star, aujourd'hui en prison. Devant le juge, il a avoué qu'il prenait régulièrement de la cocaïne et qu'il en revendait à ses amis. Ce sont les gendarmes de l'Oise qui ont découvert ce trafic important d'héroïne et de cocaïne d'une valeur de 5 millions de francs. 18 personnes interpellées, parmi elles Dominique Boeuf, une demi-surprise pour les enquêteurs. Il est bien évident que ce n'était pas le milieu qui était partiellement ciblé par notre enquête. Il se trouve qu'il y a un jockey dans la bande des 18 trafiquants arrêtés. Il y en a d'autres ? Ça n'est pas impossible. Devant le juge, Dominique Boeuf a expliqué qu'il prenait de la drogue pour combattre les gros problèmes de poids auxquels il était confronté. Il est certain que le stress de la compétition, d'un sport difficile, ajouter le régime, un régime draconien, la dureté de maigrir, la sous-alimentation, il est possible que ça lui ait fait prendre ces produits qui doivent sans doute soulager. Dès le 15 juillet prochain, des contrôles antidopages auront lieu dans les vestiaires des jockeys. La mesure a paraît-il été décidée bien avant cette affaire. Le joueur colombien Andrés Escobar, aucun lien de parenté avec le trafiquant de drogue et qui faisait partie de l'équipe de Colombie éliminée au premier tour de la Coupe du monde de football, a été assassiné dans sa ville de Medellín en Colombie au cours d'un match contre les Etats-Unis. Souvenez-vous, il avait d'ailleurs marqué un but contre son camp. A la fin du match contre les Etats-Unis, la plupart des commentateurs sportifs ont fait cruellement remarquer qu'un dénommé Escobar, originaire de Medellín, rendant service aux Américains, ça n'a rien de banal. Andrés Escobar, 27 ans, a marqué ce jour-là bien involontairement contre son camp et c'est peut-être pour cela qu'il est mort. Après l'élimination de son équipe, Andrés Escobar est rentré à Medellín. C'est dans le parking de ce restaurant que plusieurs hommes ont ouvert le feu sur lui, 12 balles, histoire d'être sûr de tuer celui que beaucoup considéraient comme le responsable de l'élimination colombienne. La police soupçonne fortement des parieurs mécontents qui avaient déjà menacé des joueurs et l'entraîneur. Ce soir, les supporters colombiens sont sous le choc. Ici, comme dans toute l'Amérique du Sud, on vit pour le football et apparemment, on en meurt aussi. A propos de l'exclusion de Maradona pour dopage à Buenos Aires, on dit que le président argentin Carlos Menem serait prêt à intercéder en sa faveur auprès de la Fédération Internationale de Football. La page spéciale Tour de France, c'est le premier jour. On l'a vu, c'est le britannique Boardman qui a remporté le prologue devant l'Espagnol Indurène et le deuxième favori du Tour, le suisse Tony Rominger. Cette année encore, malheureusement, on voit mal un Français remporter le Tour. Quel est donc l'état du cyclisme français ? Enquête, Christophe Duchirant. Bernard Thévenet, deux Tours de France. Bernard Hino, cinq Tours de France. Et Laurent Fignot, deux Tours de France. Malheureusement, un palmarès abandonné. C'était le temps où les coureurs français faisaient la loi sur les routes du Tour. Le temps d'avant. Mais aujourd'hui, y a-t-il un gars de chez nous pour finir en jaune ? On attend la nouvelle vague. Qui peut gagner la grande boucle ? Pour rester logique, on n'a rien vu qui pouvait laisser penser qu'un Français pouvait gagner le Tour. Donc pourquoi maintenant s'attendre à un tel résultat ? Il y a toujours les mauvaises langues pour dire que le cyclisme français roule au ralenti. Gagner le Tour, ce sera difficile. Gagner des étapes, ça reste l'objectif. Laurent Jalaber, le meilleur sprinteur français. Sept victoires d'étapes au dernier Tour d'Espagne. Une vraie chance de ramener le maillot vert. Surtout ne pas rester sur le sable. Les Français gagnent moins qu'avant, oui. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a l'internationalisation maintenant du cyclisme. Et il faut bien se rendre compte que vu le nombre de pays qui sont présents au départ maintenant, il y aura de moins en moins de Français qui pourront l'emporter. L'an dernier, le premier tricolore au classement général, c'était Jean-Philippe Dogeva, 15e seulement. Cette année, pour donner des couleurs au peloton français, on peut compter sur Armand de la Scuevas, le costaud de chez Casto, malchanceux dans le dernier Tour d'Italie, une chute, et qui obtient pourtant une bonne 9e place. Cette année, pourvu qu'un Français porte le maillot jaune, même l'espace de quelques étapes, c'est tellement mieux. Quand il y a, en plus, un jeune, un Luc Leblanc, un Pascal Hinault, un Vincent Barthaud il y a quelques années, qui porte le maillot jaune pendant plusieurs jours et qui fasse rêver un peu le public français, c'est un supplément de passion, c'est un supplément d'intérêt, c'est comme on dit la cerise sur le gâteau. Comment, qui, quand, pourquoi, depuis l'époque dorée des Thévenais, Hinault et Fignon, le peloton français se pose des questions. Il a un peu de mal à sortir du tunnel, et alors, et alors le tour commence, allez la France. Alors Gérard Rolls, vous avez entendu Christophe Dichuron poser plusieurs questions, qui, quoi, quand, à propos des jeunes Français. C'est vrai que cette année, il n'y a pas beaucoup de chances françaises encore pour la victoire finale du moins. Non, et en particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français dans le peloton, il n'y en a que 34 sur les 189 coureurs, c'est 18% seulement du peloton, et c'est le chiffre le plus bas pratiquement depuis 30 ans. C'est une des réponses. L'autre réponse, c'est la crise du cyclisme français, parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'équipes françaises en France. Les parrains, les sponsors ne viennent pas beaucoup, ça n'aide pas vraiment les jeunes coureurs. Et puis ensuite, il faut bien comprendre que le vélo, le vélo, pour réussir, il faut le pratiquer individuellement, il faut être très fort, et il faut aussi avoir une très forte équipe. Et dans une grande épreuve, comme le Tour de France, il faut que tous les paramètres soient dans le positif. C'est-à-dire qu'il faut avoir une grande équipe, il faut être en pleine forme, et il faut être à la fois rouleur, comme aujourd'hui Armand de la Scuevas, il faut aussi être à la fois bon grimpeur, comme par exemple Richard Virenc. C'est difficile d'avoir en même temps toutes ces qualités. Emmanuel Magnin, vous qui êtes le plus jeune Français du peloton, 23 ans, c'est votre premier Tour de France, 8 victoires déjà en début de saison, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour gagner le Tour de France, Emmanuel ? C'est-à-dire que pour moi, ce qu'il me faudrait, c'est de grimper déjà beaucoup mieux en haute montagne, aller un petit peu plus vite quand même dans les chronos, mais je pense que ce n'est pas encore le cas pour moi, je suis plutôt sprinteur pour l'instant. Un vainqueur français dans le Tour de France, qu'est-ce qu'il lui faudrait aujourd'hui ? Ce n'est pas possible que ce soit une génération spontanée. Je vais prendre le cas d'Armand de la Scuevas, qui est quand même un très très bon coureur, je pense qu'il est un coureur capable de faire un podium sur le Tour de France, surtout cette année. Ce qui lui manque encore un petit peu, c'est de passer vraiment avec le trio de tête la haute montagne, et je pense qu'il pourrait gagner le Tour de France. Mais il faut laisser le temps faire, je pense que ça va venir. Pour gagner le Tour de France, il faut être polyvalent. Il faut à la fois être capable, comme aujourd'hui, d'inquiéter Chris Borman, d'inquiéter Indurène et Rominger, mais en même temps d'être capable d'être bon grimpeur, c'est ça ? C'est sûr qu'il ne faut pas être bon que dans une spécialité, parce que déjà, ça commence par un prologue, si le coureur ne va pas très très vite dans un chrono, il va déjà perdre du temps dès le premier jour. Ensuite, il faut bien rouler, parce qu'il y a des étapes qui roulent très très vite, il ne faut pas se faire lâcher quand ça roule à 60 à l'heure, et il faut grimper très très fort, il faut être bon dans ces trois domaines, je pense. Vous, vous avez 23 ans, Emmanuel, c'est-à-dire que vous êtes tout neuf dans le vélo, déjà un très bon sprinter. Vous vous voyez un jour gagner le Tour de France ? Je ne pense pas que je me vois un jour gagner le Tour de France, parce que si on n'est pas grimpeur, c'est sûr que ça se travaille la filière, mais on ne passe pas de sprinter à grimpeur, ou de grimpeur à sprinter. Je suis un coureur assez complet, mais je ne pense pas pour gagner le Tour de France, mais peut-être pour amener un maillot vert. Alors voilà, vous voyez, Daniel Bilalian, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le peloton. Vous avez une question ? Oui, oui, je vous en prie. Voilà. Je voudrais demander à Emmanuel Mani si ça fait très peur de prendre le départ d'un premier Tour de France. Est-ce que c'est une ambiance qui fait peur ? Est-ce qu'on a peur de mal faire, vraiment mal faire ? C'est-à-dire, ce matin, je voulais prendre le départ du Tour de France un peu avec une très forte ambition, mais je voulais prendre ce départ sans avoir trop peur, un peu décontracté, un peu comme les autres courses, tout en étant très très motivé. Mais quand j'étais sur la rampe de lancement, j'ai les pulsations qui commencent à monter, j'étais à 140 pulsations, et là, vraiment, vraiment, j'ai eu peur. Bien, merci messieurs. Je dois dire, Gérard et vous, Emmanuel, vous avez tous les deux, on peut les voir encore peut-être une fois, deux magnifiques shorts, vraiment. Ah oui, mais bien, parce qu'il fait tellement chaud dans le Nord, tellement chaud. Superbe. Merci, au revoir Gérard, à bientôt. À 37 ans, Martina Navratilova n'a pas réussi l'exploit de battre en finale de Wimbledon l'Espagnol Conchita Martinez. Toutefois, Martinez a eu du mal. Elle a bataillé 3-7, 6-4, 3-6, 6-3, et c'est la balle de match. Navratilova, vous allez le voir, a quelque peu craqué, d'ailleurs, au moment de la remise des coupes. Elle a essuyé une larme à 37 ans. Elle garde toute sa verne. Mansell, le retour, le pilote britannique qui avait été écarté il y a deux ans de l'équipe de Formule 1, Williams-Renault, revient en fanfare pour remplacer le Brésilien Ayrton Senna décédé. Il vient de réaliser le deuxième temps des essais du Grand Prix de France à Mennicourt, derrière son coéquipier Damon Hill. Et avec la manière en plus, vous allez voir. Un reportage, Lionel Chamoulo. Aucun doute, c'est fantastique. Hill et Mansell peuvent être fiers de leur performance. Aujourd'hui, Nigel a mis les choses au point. C'est lui, le revenant, qui a animé cette superbe séance d'essai. En 10 tours seulement, il prend la pole position, avant d'être dépassé par Hill. Mais quel retour tonitruant avec ce deuxième temps. Je n'ai pas encore la voiture tout à fait en main. Il reste quelques détails à régler encore. Mais je crois que toute l'équipe a fait une séance d'essai extraordinaire. En ce qui me concerne, je suis très heureux pour moi, bien sûr. Mais aussi pour tous ceux qui ont si bien travaillé pour ramener Williams au tout premier plan. Vraiment, tous ont fait un travail superbe. Mansell a eu le don de remotiver tout le monde, y compris Damon Hill, qui lui a soufflé la pole position en attaquant à la Mansell. Il m'a obligé à me surpasser. En deux jours, Nigel m'a fait progresser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis vraiment fier d'être à ses côtés. Cette fierté anglaise retrouvée relèque Schumacher à la troisième place. Mickaël, contrarié, il ne s'attendait pas à cette mauvaise surprise. La formule 1 est toujours pleine de surprises. Et aujourd'hui, c'est un autre de ces jours. La voiture doit être bonne ici, parce que le moteur Renault s'est très très vite dans la circuit. C'est très vite. Mais Nigel, il nous a aidé beaucoup avec le châssis. Et ça a fait beaucoup de différence. Une différence qui fait grimacer et sourire jaune. Flavio Briatore, le patron de Benetton, les Williams lui ont joué un drôle de tour. Oh non, il n'est pas content. Après une bonne journée d'embouteillage, comme on l'a vu au début de ce journal, demain matin à la première heure, vous êtes sur la plage. Et attention aux coups de soleil, il y a quelques précautions élémentaires à prendre que beaucoup oublient trop souvent. Reportage, Sandra Smith. Une semaine de vacances et pas une minute de soleil à perdre, malgré les conseils, les touristes ne sont toujours pas raisonnables. Même brûlés, les amateurs de plage s'exposent aux rayons les plus dangereux entre midi et 4 heures. Quant aux habitués, ils observent à Londres. Moi, j'ai peur pour eux, pas pour moi. Mais enfin, je trouve que, surtout quand ils ont des peaux blanches comme ça, ils ne doivent pas pouvoir dormir le soir. Le coup de soleil en soi n'est pas dramatique, mais les dermatologues constatent que des enfants trop exposés risquent à long terme des cancers de la peau et des mélanomes, c'est-à-dire des tumeurs. Les petits bouts se promènent sur les plages de plus en plus tôt. Les parents semblent vigilants, mais ce n'est pas suffisant. On la protège, on la met à l'abri du soleil et puis on lui passe de la crème. Mais on lui interdit pas le soleil complètement. Je mets la plus haute protection et j'en mets au moins 3-4 fois. La plupart des écrans solaires arrêtent les UV qui déclenchent des réactions immédiates comme le coup de soleil. Or, le coup de soleil, c'est bien entendu quelque chose qu'il faut éviter, mais c'est quelque chose qui représente un signal d'alarme. Si, en utilisant ces écrans solaires, on supprime ce signal d'alarme, eh bien, on perd une protection naturelle. Début août, les dermatologues des Alpes-Maritimes lancent une campagne sur les plages de la Côte d'Azur. Ils vont distribuer 10 000 t-shirts pour protéger les enfants. Leur but n'est pas d'interdire le soleil, mais d'apprendre à l'apprivoiser, comme les bronzés du Sud sous les parasols. Moi, je cherche à bronzer parce que j'ai les yeux verts. Et automatiquement, ma femme me dit, soit comme tu étais jeune. Si vous êtes un homme et que vous avez déjà acheté votre garde-robe de l'été, ce n'est pas grave, car la mode que vous allez voir maintenant est bien celle de l'été, mai 1995, l'année prochaine. Reportage, Marie-Josée Lepicard. Pieds nus, c'est l'été. Mais pas cet été et pas aujourd'hui, tout de suite. L'été prochain, 1995. Voilà les images du futur. Voilà comment vous, les hommes, serez habillés dans un an d'ici. Les collections de mode masculine défilent en ce moment pour que les directeurs de magasins passent leurs commandes, que les vêtements se fabriquent à l'automne et soient livrés dans les boutiques fin janvier prochain. Paul Smith, cet Anglais que l'on tient actuellement pour l'un des meilleurs créateurs de mode masculine, vous voit chemise ouverte et sans cravate, même en ville. Pas de gilet, mais ce petit pull court coincé dans le pantalon. En vacances, il y a des pulls, des marinières très chics, en grosses éponges souples, portées flottantes. Et puis des tricots marins en fort mauvais état pour naufragés de plaisance. C'est le syndrome de Robinson Crusoe. Chez Courrèges, au contraire, un style très sport, très clean. Et l'été en ville se portera, gilet boutonné sous la cravate fleurie. Depuis le bout des chaussures jusqu'au revers du veston, en ton pâle de dragée, lisse, clair et bien repassé. Enfin, sous les ombrages du Palais Royal, le belge Driss Van Notten nous les a montrés à vélo tous ces beaux jeunes gens minimalistes, décontractés et qui ont vraiment l'air en vacances. Voilà, maintenant que vous savez tout, après le journal, il y a le retour de Fort Beuillard sur notre chaîne, 0h15, le dernier journal, avec Florence Dupras. Je vous retrouve demain à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée, surtout si vous êtes en vacances. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501